La seule solution est parfois l'emploi d'une force primitive. Ça peut aider d'avoir quelques raisons légales pour la justifier, bien sûr, quelque chose monstrueux qui provoque une réaction. Avez-vous des suspects ? Y a-t-il eu des arrestations ? Quelles actions envisagez-vous en conséquence de tout ça ? Serait-ce un complot communiste ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Apparemment, un communiste hollandais s'est introduit il y a un mille feux. La police l'a arrêté. Dites à Rome qu'il peut encore rendre service. Vous avez parlé d'établir une liste des ennemis. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ceci est un signal envoyé par Dieu. Nous sommes assiégés. Les terroristes ont ouvert le feu. À nous de répondre par le feu. Ça fait plaisir de le voir si heureux. C'est un crime monstrueux et quelqu'un devra en répondre. C'est très bien, monsieur, mais il faudrait peut-être un oeil de caractère plus grand pour Hitler. Hitler vient de convoquer une assemblée du Reichstag. Il veut l'approbation de ce qu'il appelle la loi habilitante. Ce qui fera de ce pays un état policier dont il deviendra le maître absolu. Mon Dieu, tout ce qu'il fait ne fait qu'accroître sa force. Moi, je parais que les nazis ont mis le feu eux-mêmes. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Une fois qu'on l'apprendra, Rhum saura que c'était moi qui étais votre source de renseignement. Mon emploi comme porte-parole de Rhum n'était qu'une couverture. J'étais chargé de trouver des fonds en dehors de l'Allemagne. Des fonds ? Pour qui ? L'ASA. Il a accepté de signer un contrat avec un homme à Londres en échange du droit exclusif d'importation de pétrole en Allemagne. Le parti nazi accordait des avantages monétaires à un investisseur étranger ? Et on nous parle de l'Allemagne aux Allemands. Vous avez compris. Sous-titrage ST' 501